Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Après avoir été détruit par les explosions du 4 mars 2012, le complexe scolaire Gampo-Lilu a refait surface et a été inauguré par le président Denis Sassongueso ce vendredi 6 octobre à Brazzaville au Congo. Il dispose désormais d'une capacité d'accueil de près de 10 000 élèves. En République démocratique du Congo, la Divi Lottery, une loterie américaine, est pour beaucoup de Congolais une opportunité d'immigration sécurisée, occasion également pour certains cybercafés de faire de bonnes affaires. Et puis le Tchad progresse dans sa lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Le pays a réussi à réduire ce taux de 52% en 3 ans. Des efforts encourageants qui doivent persister dans la durée selon les autorités. Mais tout d'abord, c'est désormais officiel. Candide Azanaï a rejoint l'opposition béninoise, l'ancien ministre délégué à la défense du président Patrice Talon qui avait démissionné en mars 2017. L'a annoncé ce samedi 7 octobre lors du Conseil national de son parti « Restaurer l'espoir ». Cet artisan de la victoire de Patrice Talon à la présidentielle promet d'animer le combat contre le pouvoir en place. En République du Congo, inauguration par le président Denis Sassou Nguesso du complexe scolaire Révolution Gampo Olilou à Brazzavilla, un complexe doté d'un gymnase aux normes olympiques et qui peut accueillir environ 10 000 élèves. Reportage en ce correspondant, Jacques Mboka. Le complexe scolaire Gampo Olilou a été reconstruit sur une surface de 6 hectares sur le site des explosions du 4 mars 2012 dans le 5e arrondissement Wenzé. Il comprend son sein, 7 bâtiments dont 3 pour le lycée de 75 salles ainsi que 4 pour le collège de 100 salles de classe à raison de 50 élèves par cycle pour une capacité d'accueil de 54 élèves par classe. On y trouve aussi un amphithéâtre de 350 places, des logements destinés au personnel administratif, une bibliothèque, un centre multimédia, des salles de réunion, une infirmerie et un gymnase de 3 000 places assises qui avait abrité les compétitions de tennis de table et de badminton lors des Jeux africains de 2015. Le gouvernement est au courant des difficultés du secteur, surtout en ce qui concerne le personnel enseignant et d'encadrement. Le gouvernement prend donc l'engagement de tout mettre en œuvre pour résoudre ce problème. La République du Congo doit la réalisation de cette infrastructure au partenariat stratégique avec la Chine. Le coût des travaux s'élève à 27,674 millions de francs CFA pour les infrastructures et 3,811 millions de francs CFA pour la mise en norme du gymnase et des équipements. Entre ces faits et engagements, devant la volonté d'agir pour la postérité, les désirs des populations et les désirs des populations, on peut donc légitimement affirmer que le président s'est placé dans une logique d'avenir en misant sur l'école et l'éducation. Les travaux du complexe scolaire moderne Gampo-Lilu ont débuté en 2013 sur le site qui abritait autrefois le lycée Révolution et le collège d'enseignement général Gampo-Lilu. Dans l'actualité également, mauvaise nouvelle pour le Kenya. Le pays atteindra en 2017 son plus bas niveau de production de maïs depuis 8 ans. Elle devrait s'établir à 28 millions de sacs cette année d'après les récentes prévisions du gouvernement, soit une baisse de plus de 24% par rapport à 2016. Un faible rendement imputable à l'invasion des chenilles légionnaires d'automne et à la sécheresse qui entrave les développements des cultures. En République démocratique du Congo, la Divi Loterie attire des milliers de Congolais. Beaucoup tentent leur chance afin d'obtenir un visa pour les Etats-Unis. Une affaire plutôt florissante qui génère beaucoup de recettes pour les propriétaires des cybercafés comme Amani Jaffa. Reportage en tout correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, bon nombre de citoyens tentent leur chance pour une vie supposée meilleure aux Etats-Unis par le billet de la DV Loterie. Tous les ans, dès le lancement de ce programme d'immigration par le gouvernement américain, plusieurs candidats affluent dans les différents cybercafés de la capitale dans le but de s'inscrire. Le coût des transactions pour y avoir accès en ligne est de plus ou moins 5 dollars. Une aubaine pour les gérants des cybercafés. Il y a beaucoup de gens qui sont tués juste parce qu'ils veulent aller en Europe ou bien là où ils croient que c'est l'El Dorado. Alors quand j'ai appris qu'il y a cette loterie qui existe et c'est vrai, je me suis dit non, il vaut mieux informer la population au lieu de s'aventirer et d'aller risquer leur vie. Voilà un moyen qui est sûr. Donc vous pouvez avoir votre visa et avoir les titres de séjour. Nous sommes à Bon Marché, l'un des quartiers les plus mouvementés de la capitale. Ici, Djafar a installé l'un de ces cybercafés. Au mois d'octobre de chaque année, des jeunes informaticiens et beaucoup d'autres sont engagés pour un emploi saisonnier consistant à inscrire les candidats à la dévéloterie. Avec quatre cybercafés ouverts dans quatre différentes communes de Kinshasa, ils sont une centaine de jeunes que Djafar a recrutés cette année. Le cybercafé Djafar, durant ce mois, recrute plus ou moins des centaines de personnes pour travailler à la loterie. La loterie se passe néanmoins un mois et quelques jours comme ça. Monsieur Djafar recrute souvent des infographes. C'est un privilège aussi qu'il donne aux jeunes Congolais, plus précisément les Kinois. Nous recevons des infographes, des photographes, des informaticiens, ainsi que tant d'autres personnes, les filles d'accueil, les filles d'accusés. La dévéloterie représente pour beaucoup de Congolais une opportunité de bénéficier d'une immigration sécurisée. Les contextes économiques et sociopolitiques incertains favorisent l'inscription de bon nombre de jeunes. Ce sont plus de 700 Congolais qui ont pu émigrer aux États-Unis grâce au cybercafé de Djafar. Les efforts du gouvernement tchadien dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile commencent à porter des fruits avec l'appui des partenaires à la santé. Le pays a réussi à réduire ce taux de 52% en trois ans, un résultat encourageant pour le pays qui a encore des efforts à fournir dans ce sens puisqu'il est toujours classé parmi les pays où le taux de la mortalité maternelle est le plus élevé au monde. Reportage en taux correspondant, Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farbamaron. Le Tchad fait des progrès dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. D'après un récent rapport du ministère de la Santé publique, le taux de mortalité maternelle au Tchad est passé de 1 084 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2014 à un taux de 514 pour 100 000 naissances en 2017, soit une réduction de 52% en trois ans. Pour les autorités, ce progrès est la conséquence des efforts conjugués par le gouvernement tchadien et ses partenaires. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a un grand courant de plaidoyers à l'endroit de tous les leaders communautaires. Aujourd'hui, les maires des villes, les chefs traditionnels, les associations de la société civile et même les adolescentes aujourd'hui sont préparés pour prévenir la mortalité maternelle. Malgré ces efforts dans la lutte contre la mortalité maternelle, le Tchad est toujours classé par les Nations Unies parmi les pays où ce taux est le plus élevé au monde. Selon les autorités, le gouvernement tchadien et ses partenaires à la santé vont fournir davantage d'efforts pour des actions urgentes et dynamiques en faveur des femmes et des enfants afin de réduire considérablement le taux de la mortalité maternelle dans le pays. Aujourd'hui, nous commençons par noter les progrès, mais tant qu'il y aura une femme qui meurt en donnant la vie, tous travaillant en amont pour qu'il n'y ait pas de décès, pour que les femmes qui sont en grossesse aillent en consultation prénatale. C'est la seule manière de prévoir ce qui pourrait advenir, parce que souvent on accuse le corps soignant, mais on amène souvent les femmes trop tard. Selon le rapport du ministère de la Santé, il existe un écart considérable entre le nombre de sages-femmes en activité et le nombre nécessaire pour sauver des vies. Le pays devra multiplier le nombre des sages-femmes existant au moins par six pour espérer couvrir les besoins de soins dans les maternités. Dans l'actualité sportive, on connaît à présent la première des cinq équipes qui représentera l'Afrique lors de la Coupe du Monde 2018 de football en Russie. Le Nigeria a obtenu sa qualification ce samedi 7 octobre après sa victoire contre les Ambiens en but à zéro dans le groupe B. Dans le groupe A, la Tunisie est proche du but après sa victoire face à la Guinée, 4 buts à 1. Les Tunisiens ont conservé trois points d'avance sur les Léopards de la République démocratique du Congo. Vainqueur, 2 buts à 1 des Libyens dans le groupe C. Après sa victoire contre le Gabon, 3 buts à 0, l'équipe du Maroc s'est emparée de la première place du classement. Les Marocains la défendront en Côte d'Ivoire lors de la dernière journée. Et enfin, dans le groupe E, les Égyptiens ont une chance d'obtenir leur qualification s'ils battent le Congo-Brazzaville ce 8 octobre à Alexandrie suite au match nul des Black Stars du Ghana face à l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada